Il y a ici à peu près 300 Juifs en armes. Les soldats allemands sont là avec les mains levées, ils se sont rendus. Et il y a un moment de silence terrible. Quelqu'un dit « on va se venger, maintenant on va les tuer ». Dans notre série sur les différentes formes de résistance juive, on va aborder maintenant la résistance armée, la lutte armée. Mais là où c'était possible, les Juifs se sont battus. Et les chiffres sont incroyables, à peu près 20% de la résistance en France est juive. Les Juifs se sont battus là où c'était possible de se battre. Et on va voir comment maintenant. La base des mouvements de résistance juive ont été les mouvements de jeunesse juif. Avant la guerre, la communauté juive de France était extrêmement bien organisée, on en a parlé. Et il y avait des mouvements de jeunesse extrêmement, extrêmement actifs. Et chacun était dans un mouvement de jeunesse. Des mouvements sionistes, du Bétard jusqu'à la Chôme-Erasaïr, de toutes les opinions politiques possibles. Il y avait les organisations communistes, les organisations proches du Parti communiste. Et tout ça, c'était extrêmement bien organisé. Donc, quand la guerre arrive, les mouvements de jeunesse sont là. Et c'est ces mouvements de jeunesse qui vont être la base des mouvements de résistance. Les mouvements de jeunesse vont rejoindre des mouvements de résistance. Et quand quelqu'un d'un mouvement de jeunesse rentre dans un mouvement, il fait venir d'autres membres des mouvements de jeunesse. Et petit à petit, les juifs très organisés rentrent dans ces mouvements de résistance. Maintenant, pourquoi il faut rentrer dans un mouvement de résistance et où ? C'est surtout dans les maquis, notamment dans le sud de la France. Pourquoi ? Parce qu'on ne devient pas résistant en deux minutes. Il faut apprendre à se servir d'armes. Il faut apprendre à se battre. Il faut apprendre à faire sauter de la poudre ou à lancer une grenade. Ce n'est pas du tout évident. Et là, les mouvements de jeunesse vont être une base qui vont permettre également de se préparer à rentrer dans la résistance. Et dans la résistance même, ils vont continuer à être extrêmement actifs. Alors, en France, il y a les mouvements sionistes et surtout les éclaireurs et éclaireuses israélites de France, les scouts de France, qui vont jouer un rôle extrêmement grand, notamment dans les libérations de Castres et de Mazamed dont on va parler. Marcel Einhorn, le frère de ma maman, est membre du Parti communiste français. Il est juif. Il est chef des jeunesses communistes en 1941 à Toulouse. Il est en colère. Il est très, très en colère parce qu'il ne comprend pas le pacte Hitler-Staline. D'un côté, il est juif. Il est communiste. Et pourquoi on ne commence pas à se battre ? Et tout d'un coup, enfin, commence la guerre entre Hitler et Staline. Marcel Einhorn va faire partie de la 35ème brigade FTP-MOI, francs tireurs et partisans, main d'œuvre immigrée, où il n'y avait quasiment que des Juifs, pas seulement, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Juifs. Elle s'appelle la brigade Marcel Langer. Leur rôle, dès le début des hostilités entre Staline et Hitler, leur rôle, c'est de tuer, de faire disparaître des officiers allemands et surtout des grands collaborateurs français. Et mon oncle Marcel Einhorn, qui est surmommé dans le groupe Le Petit Marcel, avec un revolver, qui change de main de temps en temps, organise réellement des attentats contre les dirigeants et les officiers nazis dans la ville de Toulouse. Malheureusement, il va être arrêté. Il y a un article d'un journal qui va parler de ça à Saint-Etienne, la répression du banditisme. Un Italien, un Polonais et de nombreux bandits sont arrêtés. C'est les bandits, c'est les résistants, notamment des dangereux individus. Marcus Einhorn, appartenant à une organisation communo-terroriste. Donc j'ai appris que dans un des journaux français de l'époque, il y a son histoire. Il a été arrêté, il a été déporté, et il est mort à Bergel-Belsen, bien plus tard, après d'énormes souffrances et de tortures, parce que lui, il a été arrêté, non pas en tant que juif, bien qu'il soit juif, il a été arrêté en tant que résistant. Mais là où c'est possible, les juifs se sont battus. Et il y a une histoire incroyable également en France, qui nous est racontée par un des dirigeants des éclaireurs et éclaireuses israélites de France, qui était à ce moment-là encore très jeune. Lucien Lazare, mon ami Lucien Lazare, à qui je souhaite une longue vie, raconte dans un des témoignages que les juifs se sont rejoints à la résistance, notamment en France en 1944, dans la résistance armée, les FFI gaullistes ou les FTP communistes, mais ils ont rejoint petit à petit les mouvements de résistance actifs. et il y a deux villes de France, deux villes de France qui ont été libérées quasiment par des régiments juifs, de résistance juive, Castres et Mazameth. Et quand les Castres sont libérés, ils sont accueillis par la population comme des héros, il y a une image extraordinaire, on les voit comme ça, acclamés par la population. Et là, il y a une scène incroyable qui se passe, qui est racontée dans un film où figure Lucien Lazare. Ils ont fait prisonnier toute la garnison allemande, nazie de Castres. Mais il y a un ordre américain, de l'armée américaine et alliée, de ne pas toucher à un soldat allemand avant qu'il soit interrogé par les services de renseignement ou anglais ou américain. Donc, il a interdit de toucher aux Allemands. Mais il y a ici à peu près 300 Juifs en arme. Les soldats allemands sont là avec les mains levées, ils se sont rendus. Et il y a un moment de silence terrible. Quelqu'un dit, on va se venger, maintenant on va les tuer. Mais l'ordre est venu qu'on n'a pas le droit de toucher un prisonnier. Alors, il y a un des résistants juifs qui va sortir une magaine David, une étoile de David. Il va passer devant chaque soldat allemand prisonnier en lui disant « Ich bin Jude, ich bin Jude, je suis juif, tu as été battu par un juif. » Et cette image-là reste dans l'esprit de beaucoup. Castres et Mazamed sont deux villes de France libérées réellement par des régiments juifs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada